Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Alors on se retrouve aujourd'hui pour parler de ma grande passion Voilà comme vous l'avez vu dans le titre Les rouges à lèvres liquide mat Alors, c'est la deuxième fois que je vous filme cette vidéo Parce que la première je vous présentais tous ceux que j'avais Et c'était un peu soporifique Honnêtement c'était un peu soporifique, c'était pas génial Donc je me suis décidée à vous faire un espèce de genre de award De meilleurs Et des pires, voilà Et ceux qui sont entre les deux, je vais pas vous en parler Après, il y en a plein dont je vous ai fait des revues, etc Ils sont sur le blog et tout Mais voilà, je vais vous parler vraiment de ceux que j'adore Sous forme du meilleur machin, du meilleur machin, etc Et de mes gros favoris et gros flop Voilà, en espérant que ça soit un peu plus sympathique Voilà, et en fait moins soporifique surtout pour vous quoi Parce qu'après quand je l'ai filmé l'autre fois et que je l'ai regardé J'ai dit non c'est pas possible, c'est trop long, trop tout ce que vous voulez Voilà, alors je vais pas vous parler Je vais pas vous en parler, mais je vais vous en parler quand même vite fait Sur ceux qui ne sèchent pas Alors j'en ai en trois qui ressortent du lot J'ai les By Terry Voilà Les bourgeois Et ceux-là qui sont pas encore sortis Donc celui-ci j'ai trouvé aux Etats-Unis C'est des Revlon C'est des Ultra HD Mac Lip Color Alors, ils sèchent pas complètement Mais ils sont franchement géniaux Parce que la texture est hyper agréable Et ils sentent trop trop bon Donc j'espère qu'ils vont très très vite arriver en France Parce qu'ils sont super Par contre j'ai que six couleurs dans la gamme à avoir Ceux-là sont sublimes Ensuite Les bourgeois, je les aime beaucoup Mais effectivement ça fait aussi un peu de transfert, etc Par contre Certaines couleurs Comme le Hot Lui dans le Plum Plum Girl Non Les Nudes, Nudist, etc Non Mais par exemple le Hot Paper Ils ont tendance Quand on l'applique Il faut appliquer deux, trois couches Parce que sinon ça fait trop translucide Dans une couche ça va pas Alors que Voilà Et celui-ci Bah à part qu'il ne sèche pas complètement Il a tout pour plaire Parce qu'ils sont bien opaques Hyper crémeux Hyper agréables Et un peu de transfert Mais C'est pas énorme Et que son embout est très pratique Voilà Mais pas pour faire les swatchs Parce que forcément Ça me fait pas joli Parce que Voilà Vous voyez Mais en fait c'est juste pas pour faire les swatchs Parce qu'en fait il est super pratique pour appliquer Comme c'est une forme goutte Mais en fait vous pouvez bien l'appliquer au centre des lèvres Et bien passer la matière Alors On va pouvoir rentrer dans le vif du sujet Avec vraiment ceux qui sont Mes grands chouchous Pour moi ceux qui ont le meilleur embout Les meilleurs embouts en général C'est par exemple ces trois là Qui ont des embouts hyper classiques Donc ça c'est chez Colourpop Par exemple si je vous mets Le Colourpop est un petit peu plus précis que le Anastasia Mais c'est un peu le même genre de truc La forme de l'embout est classique Précise Machin La mousse Est pas trop grosse Parce que quand elle est trop fluffy Le problème c'est qu'après en vieillissant Si ça vous la tisse Ça en applique n'importe où Voilà Le truc vraiment le plus basique En fait sur le temps Va être le meilleur L'embout des Lime Crime Et pas mal aussi Les Velvetine C'est pareil C'est un des plus basiques Etc Pour moi Les Lime Crime C'est mes référents C'est à dire que Quand je teste un nouveau rouge à l'église liquide Généralement je les compare à eux Parce que c'est les premiers vrais liquid mats Que j'ai eu Je pense bien que c'est un des premiers Qui sont sortis Et voilà Donc pour moi c'est mes référents Même si Il y en a qui se sont fait dépasser Il y en a qui les ont dépassés largement Qui sont meilleurs A tous les niveaux Tenue, confort, etc Il n'y a pas de problème Mais voilà C'est à eux que je compare à chaque fois Ceux qui ont le meilleur rapport qualité prix Donc là il y en a Un, deux, trois, quatre Il y a les Etam Qui sont vraiment des chouchous Ils ressemblent pas mal au Jeffree Star Parce que leur texture est assez crémeuse Assez veloutée Mais elle sèche complètement sur les lèvres Ils s'appliquent super bien Ils sont Voilà Donc ça je vous en avais fait Je ne sais plus si je vous en avais fait une revue Que je suis heureux Je ne me souviens plus Mais ils sont géniaux Ça c'est numéro deux Il fait un peu style Kylie Jenner Etc Il devient hyper agréable Et ils sont Ils sont hyper agréables Et ils sont géniaux Ils coûtent moins de 10 euros Ensuite A 10,95€ Chez Sephora Je ne vous les présente même plus Il y a les rouges Je l'ai oublié sans transfert Mais voilà Enfin franchement C'est peut-être la perfection Franchement Très honnêtement À ce prix là C'est la perfection Ils ont Certains ou deux petits défauts Mais pour le prix Qui coûte On leur pardonne J'aime tout Donc le packaging L'embout est assez simple aussi La mousse était dans le long Mais l'embout est assez simple aussi La texture est bien Elle est veloutée Vraiment pour le coup Elle aussi Ils sèchent complètement Ils tiennent très longtemps Et je les aime énormément Et ensuite Alors vous avez Les Liquids Suède De chez NYX Donc ceux là Les nouveaux Ça aurait pu être Un gros flop Parce que leur problème C'est qu'ils mettent 10 minutes à sécher Non peut-être pas 10 minutes 5 minutes 5 bonnes minutes à sécher Et c'est très long Parce que genre Tu fumes une clope Tu bois un verre d'eau Et tout Et très honnêtement Voilà T'as pas envie D'attendre longtemps Qu'ils sèchent comme ça Par contre Une fois qu'ils sont secs Ils ne bougent plus Mais vraiment Ils ne bougent plus Ils sont Ils m'ont bluffée Parce que très honnêtement Quand j'ai vu que ça ne séchait pas Ça ne séchait pas J'ai dit Mais qu'est-ce que c'est que cette merde Et en fait finalement Non Ils sont très bien Par contre J'aurais préféré Un packaging Donc le même Très honnêtement Mais avec le Le tube Translucide Où on voyait la couleur Comme Sephora Ou quoi Pour savoir Où est-ce qu'on est Si on le termine Ou quoi Si voilà Mais bon Par contre j'aime bien Le haut est un peu fasté Etc Non c'est joli C'est joli Et évidemment Il y a les Colourpop aussi Qui sont très bien Les Colourpop vraiment Ils ont tout pour plaire Et ils sont à 5 dollars Donc voilà 6 C'est leurs lipsticks Qui sont à 5 Les liquides Qui sont à 6 dollars Mais bon Même 6 dollars Pour la qualité Les Colourpop C'est cadeau On attend juste Qu'ils arrivent enfin Enfin Que le site ait enfin La livraison en France La meilleure tenue Alors là Je n'ai pas hésité beaucoup Alors la meilleure tenue Il y a les Meat Matte Hugs De chez The Balm Qui sont vraiment trop bien Gros poids fort Pour leur odeur Je n'ai pas fait de catégorie odeur Mais j'aurais pu Parce qu'ils sont genre Les after 8 Et franchement J'adore Ils tiennent vraiment Super longtemps Vraiment la tenue Est très très bonne Et sans faire de Sans trop faire De petite peluche Les styla Stay all day Liquid lipstick Non Ils sont très très bien Donc ça c'est ceux du kit Eternal Love Le petit kit qu'ils ont fait Pour Noël Mais ils existent en grand En full size Et je vais en racheter Vraiment Parce qu'ils sont super bien Ils sont Je ne suis pas fan De leur embout Qui je trouve Est un peu souple Et pas assez précis Donc Au pire Faire comme ceci Et tout Mais ils sèchent tout de suite Vous les mettez Genre 2 minutes après C'est sec Donc avec des couleurs foncées Faut pas trop se couper Mais par contre Après ils tiennent Mais du feu de dieu Et ça c'est vraiment Stay all day C'est ça Ça ne bouge pas Et alors Ceux qui tiennent Mais qui tiennent Mais journée Journée La nuit C'est ceux de chez Charlène J'ai jamais vu Une tenue pareille Sans peluche Sans s'estomper S'il s'estompe un petit peu Vous voyez Il perd un petit peu De pigmentation Mais partout C'est super joli J'ai une copine Qui voulait le voir En action Donc je l'ai envoyé Quand je l'ai posé Je suis à une dune Avec ma mère Boire un verre Après machin Etc Donc j'ai envoyé Le premier snap A 19h A 3h du matin Après avoir mangé Etc Et on a mangé au restaurant Plats Desserts Machin Bref Je suis rentrée Je lui ai envoyé la photo Il était toujours là Nickel Il avait pas bougé Il a fait que je prenne De l'huile des maquillants Pour les maquiller Etc Donc ça Mais ça mes amis C'est de la bombe Celui-ci en particulier Le 3305 Là qui fait un peu Genre Kylie Jenner Et tout Il ressemble un peu En androgynie Je vous en avais parlé Mais là comme je porte Androgynie Je vais vous montrer Et il sèche tout de suite Lui aussi Et ils sont Enfin franchement Je les adore Là vous avez Switch et Charlene Et là le androgynie Le androgynie Est un petit peu plus foncé Mais ce qu'il y a de bien C'est que Switch et Charlene Comme il fait pas de peluche Quand vous faites comme ça Comme les line-frame Etc Il fait pas ces espèces De petites peluches Qui font que tout se barre Etc Mais absolument pas Vous pouvez une fois qu'il est sec En rajouter une couche Le meilleur rendu C'est à dire Celui qui rend vraiment Le plus joli sur les lèvres Qui fait vraiment des lèvres Velours Velouté Etc Qui fait vraiment un rendu Hyper net Etc Alors pour moi Il y a les Anastasia Alors eux C'est vraiment La perfection La douceur Tout ce que vous voulez C'est nickel Les Sephora Font ça aussi Vraiment pas mal Ils sont vraiment Bien appliqués Ils bougent pas Mais voyez C'est pas un petit truc là Il reste complètement en place Et tout Il ne bouge pas Ils sont géniaux Et ils donnent vraiment Un aspect trop beau aux lèvres Et le Kat Von D aussi Voilà Donc là j'ai que celui-ci En miniature Mais la marque arrive bientôt En France Et donc j'espère Qu'on aura les autres teintes Mais ça aussi Je trouve que ça fait Un joli rendu sur les lèvres Par contre ça assèche Un petit peu quand même Celui-là C'est l'un des plus asséchants Que j'ai Mais à côté de ça Il est trop beau Et Les Jeffree Star C'est en dernier Les Jeffree Star Parce que c'est vraiment Vous voyez Velours Exactement C'est ça Ils s'appellent velours Mais c'est ça C'est trop beau Ça bouge pas C'est doux Etc Voilà Ça veut tout dire Je vais laisser Au flop Et au favori Quoi que c'est tous Des favoris Qu'est-ce que Je vous adore Tous ceux que je viens De vous citer Là mais c'est des Je peux pas choisir Ensuite il y a Les Retro Matte Lipstick De chez MAC Alors eux On les attendait On les attendait Au tournant MAC Les grandes spécialistes Des lèvres Etc Tout le monde se met à sortir Des rouges à lèvres liquides Sauf eux Qu'est-ce qu'ils foutent Blablabla Ah ça y est Ils en font Ah cool Machin Et bah non Voilà C'est pas cool du tout C'est à dire Qu'ils sont très beaux Alors je vous l'ai montré Sur Snapchat Je vous l'ai montré La journée Je vous l'ai montré Quand je l'ai appliqué J'étais trop contente Il est trop beau Blablabla Je l'ai mis à 14h Et je vous l'ai montré En rentrant chez moi A 18h Ouh là j'ai dit Mais non Non c'est pas possible C'est une blague Parce que En fait alors Il fait des peluches Donc ça je l'ai senti Je l'ai mis J'ai commencé à sentir Les petites peluches De deux heures après J'ai dit Ouh ça sent pas bon Parce qu'il y a plus de peluches Encore qu'avec Les Lime Prime Ou quoi Et je suis rentrée Chez moi Et je vous ai fait Snapchat En disant C'est une blague Donc là J'avais presque plus rien Alors là Jusque là presque Il y avait plus rien Parce qu'il y avait eu Les petites peluches Il y en avait plein Qui avaient migré Dans le coin de la bouche Là j'avais des endroits Où j'avais rien du tout Et à côté J'avais des amas Euh Non quoi Non pas Et puis pas à ce prix là Et puis pas Mac Et puis C'est comme si en fait Je sais pas Ils s'étaient dépêchés De les faire Parce que je sais pas Pas leur vent Ont baissé Mais vous voyez Ils voulaient absolument Vendre etc Donc ils ont dit Bah nous aussi On va en faire Et tout Donc on va faire ça vite Et puis comme c'est nous C'est Mac Bah ça va passer etc Bah ouais mais non Mais là ça passe pas Et là franchement Ils m'ont déçue Parce qu'ils sont pas Ils sont pas bons Ils sont pas Voilà Leur idée d'embout plume Était pas mal Mais au moins Voilà Par contre Quand on le pose Honnêtement Il est sublime Ça c'est le Donc j'en ai pris qu'un Heureusement Euh J'en ai pris qu'un Pour l'amour de la science Non mais parce que j'avais entendu Baptisteina m'avait dit Mais ils ne les achètent pas Tout le monde dit Que c'est pas bien Machin et tout Mais moi j'ai voulu tester Par moi même Et très honnêtement Il est très très beau Il séche rapidement Euh Il aurait pu être Dans le meilleur rendu Avec la Nastagia etc Parce que quand je l'ai mis Il était vraiment sublime Je vais vous remettre La photo que j'avais postée Sur Instagram Quand je l'ai mis Il était trop beau Mais vraiment Pendant les deux premières heures Il est resté trop beau Voilà donc Gros flop Et Et enfin Mes gros 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 top Pour vous faire un petit résumé De ce que je viens de vous dire Parce que ça ne va pas du tout Vous étonner Le Anastasia Et en particulier Enfin Les Anastasia Et en particulier Le Véronica Bah si je devais partir Je suis au Nil Déserte C'est lui que j'emmènerais Vraiment J'adore cette teinte J'aime tout J'aime son rendu Son effet Etc Mais les Anastasia J'en ai 4 Un peu de Enfin j'ai un rouge Un Rose Fuchsia Un très clair Et celui là Et ils sont tous Ils sont tous plus beaux Les uns que les autres Voilà Le Anastasia C'est mon Le Véronica C'est mon gros coup de coeur Et je cherche désespérément Le Dusty Rose Ensuite Il y a ce Charlie Parce que Vraiment Ils sont Ça a été La découverte De cette fin Et début d'année Pour moi Ils sont géniaux Je les mets tout le temps Je les fous à toutes les sauces J'en ai 3 Et je m'en sers tout le temps Et elle a des couleurs de dingue Voilà Ensuite Il y a Les Sephora Parce que Franchement Les Sephora La seule chose Qui me désole C'est qu'il n'y ait pas Une bonne gamme Une grosse gamme De teinte Avec plus de choix Et Il y a le Blackberry Sorbet Qui est magnifique Mais qui est disponible Côté aux Etats-Unis Ça je ne comprends pas pourquoi En plus Donc je l'ai Si je l'avais acheté Aux Etats-Unis Je vous avais posté Une photo sur Instagram Je vais vous la remettre aussi Et le Blackberry Sorbet Il est sublime Donc je ne comprends pas Pourquoi on ne l'a pas en France Et pourquoi ils ne sortent pas Des couleurs Un peu plus Vous voyez comme ça Ou ça Voilà Des dupes etc La Stalia Ça arrive bientôt en France Bientôt en septembre Et Kat Von D Je ne sais pas encore Mais voilà Et par contre Vous n'avez pas vu Mais il va y avoir J'ai vu ça sur Instagram Apparemment Apparemment Mais c'est presque sûr d'ailleurs Une collaboration entre Kat Von D Et Too Faced Ça promet D'envoyer du pâté les gars Et si vous étiez intéressé Par le Androgynie Donc celui-ci De la collection de Noël Sachez qu'il revient Le 12 février En permanent Sur Jeffree Star Merci Instagram Et cela aussi A découvrir Absolument Franchement foncé Voilà J'espère que Je vous ai répondu A vos questions C'est vrai que c'est une vidéo Vous m'avez pas mal demandé Qu'est-ce que tu penses De celui-là Par rapport à celui-là Etc Donc j'espère que ça a répondu A pas mal de vos interrogations De vos questions Sur ce que je préfère Etc Si vous avez d'autres questions Si j'oublie les trucs Parce que j'ai fait ça un peu vite Et tout Et tout Et tout Il y a ma maman qui est là Donc je dois aller la voir Etc N'hésitez pas A me demander en commentaire Je serai très contente De vous répondre Et voilà J'espère que ça vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à mettre Un petit pouce bleu Ou à vous abonner Ça me fait toujours très plaisir On se retrouve Mercredi Dans une prochaine vidéo Et moi d'ici là Je vous fais plein de nombreux bisous Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada